Bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast. Je me présente, je suis Pauline Tarr. Je suis consultante auprès de laboratoires de biologie médicale. Alors la Fondation Mérieux m'a demandé de présenter ce qu'est un compte rendu d'examen et du coup sa maîtrise. Alors les objectifs de la formation c'est déjà de vous assurer effectivement que vos comptes rendus d'examen que vous utilisez au sein de vos laboratoires soient bien conformes, de maîtriser leur communication, de définir au sein de votre laboratoire les différents types de compte rendu d'examen que vous pouvez utiliser ou que vous utilisez même aujourd'hui, de savoir gérer quelques cas particuliers et enfin de maîtriser les modifications des comptes rendus. Alors tout d'abord définissons ce qu'est un compte rendu d'examen. Un compte rendu d'examen c'est un support documenté qui compile les résultats obtenus pour un patient et leur interprétation. Le compte rendu est donc une traçabilité des résultats communiqués auprès des utilisateurs et il va permettre aux utilisateurs de faire un diagnostic pour une prise en charge du patient et ainsi améliorer le service médical rendu au patient. Les résultats d'examen ils proviennent du processus analytique du laboratoire et ils vont donc être transcrits dans un compte rendu d'examen. Cette transcription elle peut être de deux types soit une transcription automatique qui va se faire via des connexions informatiques ou alors cette transcription peut se faire par saisie manuelle. Quelles que soient les modalités de transcription, la norme vous demande à ce qu'elle soit exacte, claire et sans ambiguïté. Bien sûr le compte rendu d'examen doit inclure toutes les informations qui sont nécessaires à l'interprétation des résultats. Et ce compte rendu doit être communiqué aux utilisateurs selon des délais qui sont prédéfinis. En général les délais sont prédéfinis directement dans le catalogue des examens de votre laboratoire. Les utilisateurs doivent être prévenus en cas de retard de communication des résultats et cette exigence est d'autant plus importante dans le cadre des examens qui sont urgents. Les supports pour un compte rendu d'examen peuvent être de deux types soit un support papier ou maintenant ce que l'on voit de plus en plus dans les laboratoires ce sont les supports électroniques via les mails, les apicryptes, tâches primes ou même les serveurs de résultats par exemple. Alors nous avons tous fait des examens médicaux un jour ou l'autre et donc nous avons tous eu entre les mains un compte rendu d'examen. Et bien maintenant je vous propose de regarder d'un peu plus près et de lister quels sont les éléments qui sont obligatoires selon la norme ISO 15189. Alors avant de commencer les attributs, il est possible au laboratoire d'omettre certaines informations sur les comptes rendus mais c'est volontaire, c'est le laboratoire qui a choisi de le faire. Mais pour ça, dans ce cas, une justification doit être obligatoire de la part du laboratoire. Je vous en parlerai à nouveau lorsque nous parlerons des comptes rendus simplifiés. Rentrons dans le vif du sujet avec les attributs d'un compte rendu d'examen et notamment les éléments d'identification. Le premier élément d'identification est bien sûr l'identification univoque du patient. Donc là, par exemple, dans mon cas de figure, j'ai Michel Traoré, Traoré, né mini, né le 23 février 1943, de sexe féminin. Donc l'identification, elle passe par le nom de naissance, le nom d'usage, la date de naissance et le sexe du patient. Je vous invite à regarder la réglementation qui est en vigueur dans votre pays afin de savoir quels sont les éléments de conformité pour identifier correctement ce patient. Autre élément, c'est la date de prélèvement de l'échantillon primaire. Donc ça, c'est le deuxième encart rouge sur ma slide. Donc là, il a été prélevé, par exemple, le 25 février 2024 à 8h30. Et enfin, c'est la date d'édition du compte rendu d'examen. Donc là, le compte rendu, en l'occurrence, a été édité le 27 février 2024. Ces trois éléments, donc l'identification univoque du patient, la date de prélèvement, ainsi que la date d'édition du compte rendu, doivent absolument apparaître sur l'ensemble des pages de votre compte rendu. Autre élément d'identification, l'identification du laboratoire émetteur du compte rendu. Donc là, c'est, par exemple, le laboratoire de biologie médicale, Rodolphe Mérieux, avec l'adresse, le numéro de téléphone et le fax. Et un autre élément d'identification, c'est l'identification de l'utilisateur. Donc soit c'est un médecin prescripteur, là c'est le cas de Mickaël Miquet, mais également ça peut être un service d'un établissement de soins comme un service des urgences. Passons maintenant aux éléments qui doivent apparaître, mais qui là sont liés à l'échantillon. Alors, doit figurer sur le compte rendu le type d'échantillon primaire et toutes les informations qui sont nécessaires pour décrire l'échantillon. En effet, la description de ce type d'échantillon primaire doit être suffisamment explicite pour pouvoir interpréter correctement nos résultats. Je peux vous prendre comme exemple la caliémie, dont les valeurs peuvent être différentes s'il s'agit de sérum ou de plasma. D'où l'importance de préciser. Maintenant, les éléments liés à l'examen. Alors, bien sûr, le compte rendu d'examen doit faire apparaître l'identification claire et univoque des examens qui sont réalisés et des méthodes analytiques si cela s'avère pertinent. Alors, dans quel cas ça va s'avérer pertinent ? Par exemple, si le laboratoire, pour un même examen, utilise deux systèmes analytiques différents du pot avec deux méthodes analytiques différentes et donc avec des intervalles de référence potentiellement différents. Ça peut être aussi le cas lorsque le laboratoire réalise un même examen au sein même de son site et en biologie délocalisée. Et enfin, qui dit examen dit forcément les résultats. Donc, les résultats des examens doivent figurer sur le rapport, sur le compte rendu. Avec, si possible, si cela est approprié, s'il y a des unités de mesure, exprimés en unités du système international ou en unités traçables aux unités du système international ou d'autres unités applicables. Alors, les résultats, ils peuvent être quantitatifs, qualitatifs ou semi-quantitatifs. En vert apparaissent aussi les intervalles de référence biologique. Donc, ça aussi, c'est une obligation de la norme pour chacun des examens. Enfin, pour certains examens, des limites de décision clinique, des rapports de probabilité ou des diagrammes sur lesquels reposent les limites de décision clinique sont peut-être nécessaires sur le compte rendu d'examen. Donc là, c'est peut-être, c'est le cas de mon examen séro-diagnostique de l'hépatite C où là, en fonction, les limites de décision clinique sont définies pour conclure sur la positivité ou non de l'échantillon. Certains éléments doivent apparaître de façon plus explicite sur les comptes rendus d'examen. Il s'agit, par exemple, des résultats qui sont critiques. Donc là, on doit les mettre en évidence sur nos comptes rendus d'examen. Alors, les moyens sont libres. Vous pouvez soit faire apparaître les résultats en gras, vous pouvez les faire apparaître avec un astérisque. Vous pouvez également les surligner. C'est à votre choix. Autre élément que l'on doit voir apparaître particulièrement sur un compte rendu d'examen, c'est tous les résultats qui sont considérés comme préliminaires. Alors, un résultat préliminaire, c'est un résultat qui, à lui seul, ne permet pas une interprétation complète et, du coup, qui nécessite une investigation complémentaire. Je vous prends un exemple. Le dépistage de toxiques urinaires en test rapide. Si mon résultat est positif, dans ces cas-là, le résultat préliminaire sera confirmé par une méthode de référence. Là aussi, comme pour les résultats critiques, les moyens mis en place par le laboratoire sont libres. En général, on voit un commentaire ou une marque particulière par rapport à ce résultat. Enfin, d'autres résultats peuvent être mis en avant. C'est le cas des résultats qui figurent dans un programme de recherche. Et dans ces cas-là, la norme, elle demande à ce qu'il soit clairement identifié lorsque aucune mesure de performance n'est disponible pour cet examen particulier. Dernier attribut du compte-rendu d'examen, c'est, bien sûr, l'identification de la ou des personnes qui ont revu les résultats et qui, donc, ont autorisé leur communication. Une identification unique qui permet de connaître le statut du compte-rendu, donc s'il est complet ou partiel, c'est-à-dire qu'il y a toujours des éléments en cours. Et enfin, une identification claire de la fin du compte-rendu. Donc, ça peut être un nombre de pages, comme dans mon cas de figure, page 1 sur 1, donc le nombre de pages sur le nombre de pages total. Ou alors, ça peut être aussi, on peut voir apparaître dans certains comptes-rendus, une mention fin de compte-rendu. D'autres informations supplémentaires peuvent également figurer sur votre compte-rendu, mais ça dépend aussi de votre contexte. Alors, ça va être peut-être le cas de l'heure de prélèvement lorsque cela est pertinent. Ça va être également le cas de la date de communication du compte-rendu, ou en tout cas, celle-ci doit être traçable quelque part dans votre système de management de la qualité si elle n'apparaît pas directement dans le compte-rendu. Ça va être également tous les examens qui ont été réalisés par un sous-traitant. Ça va être également le cas des non-conformités pré-analytiques des échantillons, du ou des échantillons, et bien sûr, les conséquences sur l'interprétation des résultats. Ça peut être également le cas des différences entre les résultats si les examens sont réalisés avec d'autres méthodes. Je vous ai donné tout à l'heure le cas des EBMD, ou par d'autres sites même. Le risque d'erreur d'interprétation lorsque plusieurs unités de mesure sont utilisées, au plan régional ou national. Et enfin, l'évolution des résultats ou des variations significatives au cours du temps des résultats du coût. Alors, je vous propose de prendre deux exemples. J'ai pris le cadre de la sous-traitance et le cadre d'une non-conformité pré-analytique. Alors, pourquoi la sous-traitance ? Parce que dans le cadre de la sous-traitance, en fait, il y a deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est que le laboratoire, il va intégrer directement les résultats du sous-traitant dans son propre compte-rendu. Donc là, ça va être le cas de figure sur ma slide. Et dans ces cas-là, je dois voir apparaître sur mon compte-rendu les coordonnées, le nom du laboratoire, bien sûr, sous-traitant, et les coordonnées du laboratoire qui a effectué les examens. Le deuxième cas de figure, c'est que le laboratoire décide de ne pas intégrer, de ne pas retranscrire directement les résultats sur son compte-rendu. Et dans ces cas-là, il y a le compte-rendu de mon laboratoire, du coup, et je joins le compte-rendu du sous-traitant à mon propre compte-rendu. Et là, forcément, les coordonnées et le nom du laboratoire, enfin, l'identification du laboratoire sous-traitant, sera effectuée par le compte-rendu de celui-ci. Deuxième exemple, l'intégration d'une non-conformité pré-analytique. Celle-ci doit être mentionnée sur les comptes-rendus pour éviter toute erreur de diagnostic clinique. Une non-conformité pré-analytique peut avoir une incidence sur la qualité de mes résultats d'examen. Donc, l'utilisateur doit être informé de cette non-conformité pré-analytique et de ses conséquences. Et bien sûr, je dois identifier les examens qui sont impactés par cette non-conformité pré-analytique sur mon compte-rendu. Alors, je vous invite à aller voir la réglementation en vigueur de vos pays parce que d'autres éléments peuvent être obligatoires selon, justement, votre réglementation. Je vous prends le cas en France, par exemple, avec la mention de l'accréditation qui est obligatoire sur les comptes-rendus d'examens de biologie médicale. Voilà pour les attributs. Alors, maintenant qu'on a identifiés, listés, tous les éléments que doivent apparaître nos comptes-rendus, la norme distingue trois types de comptes-rendus. Ces trois types de comptes-rendus possibles sont comptes-rendus structurés, comptes-rendus simplifiés et le compte-rendus préliminaire. Alors, le premier compte-rendu, qui est le compte-rendu structuré, c'est un compte-rendu qui indique, en fait, toutes les exigences de la norme que je viens de vous expliciter. Donc, c'est un compte-rendu, finalement, qui est complet. Donc, là, je vous invite à regarder, regarder à nouveau la première partie de cette présentation. Un compte-rendu simplifié, pour le coup, est un compte-rendu dont certains éléments obligatoires énumérés par la norme, donc là, je vous rappelle les paragraphes de la norme, ne sont pas mentionnés volontairement par le laboratoire. Donc, si vous utilisez un compte-rendu simplifié, vous devez définir quels sont les éléments que vous allez omettre obligatoirement. Et ça, je vous en ai déjà parlé en début de présentation. En revanche, vous devrez présenter la preuve que l'absence de ces éléments n'a pas d'impact négatif sur l'interprétation des résultats et donc sur le diagnostic du patient. Je vous mets deux exemples de compte-rendu simplifié parce que ce n'est pas forcément évident pour les laboratoires, c'est une nouvelle notion. Lorsqu'un laboratoire travaille avec un établissement de soins, il peut mettre à disposition des tableaux de résultats d'examen sur le serveur de résultats de l'établissement de soins. Et là, il peut avoir des éléments qui sont omis volontairement par le laboratoire parce que c'est une présentation simplifiée. Autre exemple de compte-rendu simplifié, les résultats d'INR qui peuvent être transmis via des plateformes de suivi de prélèvement aux infirmières libérales ou infirmiers libéraux. Donc là, en fait, c'est un résultat d'INR qui est associé à un patient, bien sûr, mais tous les éléments qui ont été définis au préalable, énumérés par la norme en tout cas, ne sont pas forcément, ne figurent pas forcément sur ces plateformes. Quoi qu'il arrive, du coup, vous devez justifier les informations absentes et démontrer que ces informations n'ont pas d'impact sur la prise en charge du patient. Cette possibilité de transmettre des comptes-rendus simplifiés est valable que si et seulement si vous avez établi des contrats avec les utilisateurs. Par exemple, un contrat que vous avez préalablement établi avec un établissement de soins. Si vous omettez des éléments de façon volontaire, les éléments qui manquent sur le compte-rendu d'examen doivent être facilement consultables par l'utilisateur. Donc là aussi, les modalités de consultation sont à définir dans votre contrat. Et bien entendu, tout résultat transmis sous format le compte-rendu simplifié doit faire l'objet d'un compte-rendu structuré qui doit être également transmis à l'utilisateur. Dernier type de compte-rendu, les compte-rendus préliminaires que l'on va appeler compte-rendus partiels. Alors attention, il ne faut pas confondre compte-rendus préliminaires avec les résultats préliminaires dont je vous ai parlé auparavant. Qu'est-ce qu'un compte-rendu préliminaire ou partiel ? C'est un compte-rendu pour lequel des résultats ne sont pas encore communiqués sur le compte-rendu initialement édité et communiqué. D'accord ? Donc ça veut dire que on les utilise souvent lorsque, par exemple, j'ai des examens qui vont être sous-traités. Le fait d'envoyer les examens à mon laboratoire sous-traitant qui les réceptionne, qui les analyse et qui me rendent les résultats, je peux avoir, moi, pour le même patient et pour la même demande d'examen, déjà des résultats. Donc du coup, je vais transmettre mon compte-rendu sans les résultats du sous-traitant. Autre cas, autre exemple de compte-rendu partiel, lorsque j'ai un bilan patient, j'ai des résultats critiques sur ce bilan patient, je décide, moi, laboratoire, de transmettre un premier compte-rendu, même s'il n'est pas complet, à l'utilisateur pour une prise en charge optimale du patient. Bien sûr, mon compte-rendu partiel peut être simplifié. Donc je peux avoir des éléments qui ne figurent pas sur mon compte-rendu préliminaire. Enfin, je dois avoir une mention spécifique sur le statut de mon compte-rendu. Alors ça, ça peut dépendre aussi des réglementations en vigueur. Donc souvent, j'ai compte-rendu partiel ou résultat partiel ou une mention équivalente. Et comme dans le cadre de mon compte-rendu simplifié, le fait d'émettre un compte-rendu préliminaire ou partiel ne me dispense pas d'une obligation à transmettre un compte-rendu structuré. Alors, qui dit compte-rendu, maintenant, dit diffusion. Donc là, quelles sont les modalités de communication de mes comptes-rendus d'examen ? Avant toute chose, avant diffusion, en tout cas, de mes comptes-rendus d'examen, les résultats des examens patients doivent être revus et approuvés par du personnel autorisé. Les modalités de diffusion, bien sûr, doivent être spécifiées, c'est-à-dire qui diffuse, à qui allons-nous diffuser et quelles sont les procédures de diffusion. En France, par exemple, les résultats doivent être communiqués au prescripteur et selon la législation en vigueur au patient ou à la personne qui est désignée par lui-même. Donc, je vous invite également à aller voir la réglementation en vigueur pour voir si vous avez des spécificités sur la diffusion des comptes-rendus d'examen. Je voulais vous prendre trois cas particuliers par rapport à cette diffusion. La diffusion des résultats critiques, la diffusion par compte-rendus automatique et bien sûr, la diffusion des comptes-rendus anonymisés. Même si c'est rare, cela peut vous être demandé. Alors, le premier cas particulier, ce sont la diffusion de résultats critiques. Alors, le laboratoire, dès qu'il a des résultats critiques, doit informer rapidement l'utilisateur ou les personnes autorisées. Donc, la norme, elle vous demande de tracer cette communication et notamment, elle vous demande de tracer le fait déjà que vous ayez prévenu, la date et l'heure de la communication, le nom de la personne qui est responsable, donc qui a fait la communication, le nom de la personne qui a été alertée et bien sûr, quels sont les résultats transmis. Alors, cette traçabilité, en général, elle se fait dans le système informatique du laboratoire. Si ce n'est pas possible directement dans votre système informatique, il faut que vous trouviez un moyen pour tracer toutes ces informations. Alors, le plus souvent, on peut trouver résultats, par exemple, d'hépatite C positive appelés le 15 septembre 2024 à 14 heures par le biologiste docteur tac 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 pour le patient tac 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 et la personne qui a été prévenue, c'est l'infirmière avec le nom de la personne. Et tout, tout problème rencontré lors de la notification, donc lors de la communication du résultat doit être tracé pour pouvoir justifier s'il y a un délai de rendu un peu plus long. Une des nouvelles exigences de la norme dans cette communication orale, c'est que tout résultat critique communiqué, donc qui critique, ça veut dire risque vital potentiel pour le patient, le laboratoire qui a communiqué doit prévoir de vérifier l'exactitude des informations communiquées et d'en assurer la traçabilité. Donc, par exemple, vous pouvez appeler un service, avoir une infirmière ou un médecin, lui transmettre des données et là, vous pouvez faire répéter la personne quel patient ou quel numéro de dossier, quels sont les résultats qui ont été transmis et toutes les informations complémentaires que vous avez pu communiquer et cette vérification doit être tracée. et enfin, tout résultat critique doit être accompagné bien sûr d'une prestation de conseil lorsque le résultat critique est communiqué directement au patient pour qu'il ait un accompagnement approprié et surtout une prise en charge. autre petite nouveauté par rapport à la diffusion de résultats critiques, le laboratoire doit mettre en place une procédure de recours pour communiquer un résultat critique en cas de prescripteur non joignable. Donc, soit vous décidez d'appeler le patient, soit vous décidez d'appeler le SAMU, service des urgences, mais tout ça doit être défini dans la procédure pour que la personne qui doit appeler et qui n'arrive pas à joindre le prescripteur sache quoi faire. Bien sûr, toute communication orale doit faire l'objet d'un compte-rendu structuré, donc complet. Et les modalités de transmission d'un résultat critique doivent être également définies pour un examen qui a été sous-traité. Deuxième cas particulier, ce sont les comptes-rendus qui sont diffusés de façon automatique. Alors, certains laboratoires utilisent aujourd'hui cette fonctionnalité, c'est-à-dire que les comptes-rendus, ils sont automatiquement diffusés après la revue des examens. Même, quelquefois, c'est le système informatique qui fait même la revue des résultats. Et ces systèmes informatiques sont souvent appelés des SAVB. Donc, lorsque vous utilisez un logiciel de ce type, vous devez avoir une procédure pour maîtriser votre logiciel, votre système informatique, avec des critères, bien sûr, qui sont validés, approuvés, revus et consultables et compréhensibles par le personnel en charge d'autoriser la diffusion des résultats. Donc, moi, si je suis biologiste dans un laboratoire, si mon laboratoire utilise ce type de logiciel, il faut que je puisse consulter ces critères de validation et de diffusion automatique pour voir si je suis d'accord avec eux ou pas. Quelquefois, les résultats qui ont été transmis de façon automatique peuvent faire l'objet d'une revue manuelle, pour le coup, par du personnel autorisé. Lorsqu'il y a une revue manuelle après diffusion des résultats en mode automatique, là aussi, il y a une traçabilité qui va être attendue et notamment la date et l'heure de la diffusion automatique, la date et l'heure de la revue manuelle, ainsi que l'identité de la personne ayant revu le résultat. Et bien sûr, quand on parle de système informatique, on doit pouvoir suspendre rapidement ce système informatique en cas de dysfonctionnement. Dernier cas particulier, les comptes rendus anonymisés. Alors là aussi, certains patients peuvent vous demander d'anonymiser ces comptes rendus d'examen, donc vous devez prévoir les modalités pour pouvoir le faire et donc répondre favorablement à sa demande. Un compte rendu après diffusion peut être modifié et donc c'est ce qu'on va appeler l'amendement des comptes rendus. Donc on va aller voir ce que nous dit la norme pour maîtriser ces amendements. Alors avant toute chose, si vous devez amender un compte rendu au sein d'examen, au sein de votre laboratoire, c'est qu'il y a forcément eu un dysfonctionnement au sein de celui-ci. Donc je vous invite à lire le paragraphe 7.5 de la norme qui s'appelle « Travaux non conformes » et de mettre en place des éléments lorsque vous avez l'amendement d'un compte rendu d'examen. Attention, l'amendement, il peut affecter les résultats des examens, mais il peut également affecter la démographie, les données démographiques du patient ou tout autre élément de votre compte rendu. Alors, une des premières règles pour amender votre compte rendu d'examen, bien sûr, c'est de prévenir quand même l'utilisateur. Donc le moyen le plus courant aujourd'hui d'informer l'utilisateur, c'est l'édition d'un nouveau compte rendu d'examen. Alors, si vous élitez un nouveau compte rendu d'examen, celui-ci devra préciser certains éléments comme quels sont les examens ou les éléments autres qu'examens qui ont été révisés, la date de la modification, l'identité du patient du compte rendu initial pour voir s'il y a bien le lien et il devra aussi faire mention du compte rendu initial pour que l'utilisateur puisse faire le lien facilement. Mais le laboratoire peut totalement mettre d'autres moyens pour informer l'utilisateur de l'amendement du compte rendu. Le motif de l'amendement, il doit être tracé. Maintenant, il peut être indiqué sur le compte rendu lui-même ou tracé par ailleurs dans votre système de management de la qualité. Mais quelquefois, c'est intéressant pour l'utilisateur d'avoir ce motif directement sur le compte rendu d'examen. Alors, certains cils ne permettent pas la saisie des modifications. Donc, le laboratoire, il devra mettre en place un système de traçabilité qui permet justement de tracer toutes les modifications et les révisions de vos comptes rendus d'examen. Une des exigences de la norme version 2012 était de tracer l'enregistrement de l'heure de la modification. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation sauf si cela est pertinent. Donc, vous l'aurez compris, un compte rendu comportant des résultats d'examen, c'est donc un document, un des documents en tout cas, qui est ultra confidentiels du dossier de mon patient. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler aussi un tout petit peu de sécurité et de confidentialité. Alors, aujourd'hui, de nombreux laboratoires utilisent des systèmes informatiques pour diffuser les comptes rendus d'examen. Alors, voici quelques règles, elles ne sont pas forcément exhaustives, mais déjà, vous pouvez réfléchir sur ces trois règles. Déjà, un accès restreint, bien sûr, au système informatique du laboratoire ou à tous les systèmes pour lesquels il y a une identité patient avec les résultats des patients. Un cryptage des données et une authentification obligatoire du patient ou d'un autre utilisateur en cas d'envoi d'un compte rendu, par exemple, par mail sécurisé. Je vous laisserai réfléchir sur d'autres éléments. Et enfin, pour terminer cette présentation et être la plus complète possible, un compte rendu d'examen doit être conservé dans les délais définis par la réglementation en vigueur. Que les archives soient papiers ou informatiques, les comptes rendus, quoi qu'il arrive, sont des documents confidentiels qui nécessitent donc d'être protégés contre les pertes et les accès non autorisés. En conclusion, un compte rendu d'examen est un des documents clés pour assurer la qualité des soins des patients. Le compte rendu doit donc être complet pour le bon diagnostic patient. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?